Salut à tous ! Cela faisait longtemps que je voulais partager mon acquisition. Pour vous donner une idée, j'ai cet accessoire depuis 2007 et je l'attends depuis 97. Donc, le 64DD sort en toute discrétion au Japon le 11 décembre 1999 et pour cause. Il n'est pas assumé, ni distribué par Nintendo, mais Randonet, une société de réseaux japonaises qui croient à l'accessoire. Après un arrêt de production environ un an après sa sortie et 15 000 unités vendues, le 64DD disparaît peu de temps avant la Nintendo 64. Annoncé au Spaceworld 97 en grande pompe, il est censé compenser le faible stockage offert par les cartouches de la Nintendo 64, environ 8 mégas contre 64 mégas pour les disques. Comme toujours chez Nintendo, tout est très simple. Il se branche par le port d'extension sous la Nintendo 64, avec des vis à main, et ne comporte aucun branchement supplémentaire. Détail important, il nécessite absolument un expansion pack et une console japonaise. Parmi les jeux annulés, un grand nombre sont passés en cartouche, car elles ont atteint entre temps les 64 mégas de stockage. On peut citer Banjo-Tooie, Animal Crossing, Mission Impossible ou encore Hybrid Heaven. Sous-titrage Société Radio-Canada Unique expansion de F0X, sorti en avril 2000, elle apporte deux nouvelles coupes ainsi que le son surround, je l'ai appris en faisant la vidéo, mais aussi un éditeur de circuits et de véhicules. Je vais vous montrer les premières courses de chaque coupe inédite, vous pouvez voir DD1 et DD2. Elle s'ouvre avec un nouveau Mute City et un nouveau Silence pour les fans. Prenons Capitaine Falcon. Soyez indulgents, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. F0X est toujours aussi pêchue et rapide. Ça commence bien. Il n'y en a aucune seconde chance. La chute est fatale. Pour l'éditeur de circuits, je vais vous montrer un circuit que j'avais sauvegardé sur le disque il y a quelques années. Encore une fois, je ne pense pas que je vais faire long feu. Tous les circuits que vous voyez dans F0X sont faisables avec l'éditeur, au passage C'est très complet et simple d'utilisation. Je n'ai rien fait. Bon, on va passer à la suite alors. Je vais vous montrer l'éditeur de circuits et on verra rapidement l'éditeur de véhicules ensuite. J'avais voulu utiliser un maximum de l'éditeur à l'époque. On peut voir des loopings, on peut voir à peu près toutes les fonctions de l'éditeur. En appuyant sur le volant en bas, on passe directement en bas d'essai sans attente. On peut sauvegarder jusqu'à 8 circuits et les assembler en coupe personnalisée. J'ai pu configurer le ciel en noir, la couleur du brouillard et les différentes textures de la piste. Et on va passer à l'éditeur de véhicules maintenant. On peut gérer les capacités du véhicule avec l'équilibrage des stats comme l'accélération, la vitesse de pointe, etc. On peut aussi personnaliser chaque élément du véhicule visuellement. L'avant, le centre, les ronds. Et on peut ajouter des stickers aussi sur les différentes parties du vaisseau. Ici, c'est la sauvegarde, le chargement. Ce sera tout pour F0. C'est la sauvegarde. C'est la sauvegarde. C'est la sauvegarde. Mario Artist Paint Studio Premier Mario Artist de la série qui vient avec la souris de 64DD. Les autres Mario Artist sont Talent Studio qui permet de créer des sortes de Mi en plus élaboré, notamment avec une cartouche d'acquisition vidéo assez étrange que je vous montrerai en incrustation. Polygone Studio permettait de faire de la 3D polygonale avec une interface simple, mais c'était pas si simple que ça, mais c'était accessible. Et enfin Communication Kit. Il permet d'échanger les modèles 3D, les personnages et les images de Paint Studio sous forme de texture pour faire une création complète. qui permet aussi, et c'est assez en avance sur son temps, de partager ses créations sur la plateforme RANDNET grâce à la cartouche modem, que je vous mettrai aussi en incrustation. On revient à Paint Studio qui gère tout ce qui est création et animation 2D. On peut faire des traits, changer d'épaisseur, on peut faire des motifs... C'est au moins aussi complet qu'un Mario Paint sur Super Nintendo. Et on peut aussi prendre des images déjà faites, notamment des fonds. Je vais prendre le fond Mario Kart. Et on va mettre Pikachu dans Mario Kart, parce que pourquoi pas. Voilà. Ici, vous voyez les outils de communication pour Communication Kit. Et là, c'est de la gestion de sauvegarde. Charger, sauvegarder. Voilà. 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 Doshin the Giant, donc véritable OVNI de la ludothèque 64DD et Gamecube. Parce que pour rappel, il est aussi sorti sur Gamecube. Il contenait le 1 et le 2. On est jeté directement dans le jeu, sans écran de titre ou quoi que ce soit. On peut entendre des voix digitalisées, c'était un désavantage du 64DD qui permettait plus de stockage, donc des voix. Et alors, c'est un jeu de stratégie, un petit peu God Game, en fait, où on gère une archipel avec un archipel, une archipel ? Bref, un archipel avec des habitants. Et on doit leur donner le maximum de bonheur ou de malheur, en fait, puisqu'on peut être gentil ou méchant, au choix. Pour nous aider, on a un conseiller qui va venir ponctuellement nous donner des conseils, nous expliquer un peu les commandes. Donc là, vous voyez, je deviens méchant en appuyant juste sur R, en fait. Ça me permet de faire des actions maléfiques. Là, vous voyez mon conseiller en dessous qui m'explique exactement ce que je dois faire et les événements qui arrivent dans le monde. Dans cet archipel, justement. Quand on ne l'aise, il fait des explosions que les diverses sont des projection de l'eau. Les gens, je sais pas, pour bien mourir. On ne l'aise pas, les gens, pardonnerent à l'oublier. C'est pas si, c'est de l'eau. C'est un jeu assez à part, un peu contemplatif, assez difficile à cerner. Je ne sais pas trop quoi ajouter, c'est surtout un jeu qui s'essaye en fait. Quand on y joue en japonais, on passe un peu à côté de tout, puisque toutes les explications sont extrêmement importantes. Et comme tout jeu de gestion, c'est très important de comprendre ce qui se passe. C'est aussi un des rares jeux qui tire partie de l'horloge interne, du 64DD. Du coup, certains événements réels se retrouvent dans le jeu. Et il y a aussi tout l'aspect sauvegarde en continu. C'est-à-dire que si on arrête de jouer, le jeu va sauvegarder exactement là où on s'est arrêté. Et certains événements continueront ponctuellement dans le jeu. Et à noter aussi que Doshin sur 64DD a une suite, qui est incluse dans la version Gamecube, qui apporte peu de choses au final, qui apporte, je crois, quelques éléments d'interaction en plus avec les habitants. Mais vraiment, c'est négligeable, quoi. Et puis, la version Gamecube contient tout, donc je vous recommande vivement de l'essayer sur Gamecube. Bah, pas beaucoup plus à dire. C'est surtout un jeu qui se joue avant tout, donc je vous laisse à la limite l'essayer, mais bon... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Dois-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Tous les autres Mario artistes et le disque Roundnet qui venait avec le modem. C'est un peu d'intérêt, mais si vous voulez voir des images de ce disque-là, il n'y a pas de souci. Donnez-moi votre avis sur cette vidéo en message privé ou en commentaire. Et à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501